Giant Squad, le poulpe géant, 505 games, des gros éditeurs 505 games hein, purée la vache. Rouleau Fro, Sniper Elite, No Man's Sky, Portal Knight, j'ai pas d'autres exemples, c'est tout. Bon, bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve sur un nouveau full game sur Abzu, qui a enfin décidé de charger comme il fallait. Abzu développé par Giant Squad, des anciens développeurs de That Game Company. On a développé Journey en 2012, donc c'est aussi un jeu dans la même trône qu'Abzu, c'est à dire que ce ne sont pas des jeux narratifs, ce sont plutôt des jeux contemplatifs. Dans Journée se passe dans le désert, j'aimerais bien pouvoir le faire, je n'ai pas le jeu. Aujourd'hui on s'attaque à Abzu, donc du coup c'est à peu près les mêmes personnes qui l'ont développé. À Abzu, on va aller découvrir les fonds marins, la beauté sous-marine, les animaux qui vont avec. Le jeu a été récompensé d'ailleurs pour sa bande sonore. Et il faut savoir aussi que la bande sonore, les musiques, le sous-design a été fait par la même personne qui a aussi fait la bande sonore de journée. Donc vraiment les deux jeux sont finalement liés, ce n'est pas le même développeur, enfin ce n'est pas le même studio plutôt, mais finalement c'est le même studio. Particulier à dire, mais vous comprenez. Il faut savoir aussi que Giant Squad a développé un jeu, donc celui-ci déjà est sorti en août 2016 si je ne me trompe pas. Et ils ont développé un autre jeu qui est sorti en 2020, The Passless, dont je n'ai pas trop à entendre parler de ce jeu, je n'ai pas non plus ce jeu sous la main. Peut-être qu'un jour il arrivera sur la chaîne, qui sait. Abzu, pour faire un aparté aussi un peu dessus, sur le nom du jeu en tout cas, Abzu ça vient de la langue sumérienne. Alors là, sumérienne, vous allez me dire, oula, ce n'est pas une langue alienne. Alors non, c'est une langue morte de l'Egypte antique, donc ça remonte à 6 et voire même 16 générations d'arrière, il y a longtemps. Et en fait, c'était tout simplement un mot qui dans l'Egypte antique servait à désigner la mer, comment ils ont dit ? Mésopotamienne. Je crois que c'est un peu vrai ça l'écriture qu'ils ont dit. Donc finalement pour désigner la mer en Egypte antique, la Mésopotamie. J'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que sur le coup je me suis demandé, mais Abzu ça vient de quoi ? Ça veut dire quoi ? Et quand j'ai vu la traduction sur le grand et magnifique Wikipédia, j'ai fait, intéressant, il fallait que je retranscrive dans ma vidéo. Donc voilà, c'est fait. J'ai déjà lancé une partie pour tester un peu comment le jeu se lançait. Le jeu est à fond. Je vous propose une nouvelle partie. Je vous propose de lancer ce jeu, ce jeu qui a une durée du coup d'une heure et demie, deux heures à peu près. D'aller le découvrir. Pas commenter plus que ça, un peu mais pas trop parce qu'il faut apprécier la bande sonore, il faut apprécier le visuel. Merci beaucoup. On en a beaucoup parlé d'ailleurs tout le jour. J'avais un peu la flemme de le faire, je ne vais pas vous le cacher. Et puis je me suis dit, allez, vas-y, lançons-nous, faisons-le. Il est temps que je découvre. On est vraiment dans le tréfonds des foncements. J'ai pas trop compris ce que c'était, on aurait dit une sorte de noyau. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Wow, la taille des palmes. Et la tête du machin, toi. C'est pas mal ça. Bien sûr. D'accord. Appuyer sur la souris pour plonger. Oh la 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 la. Ah ouais, le bruit sous l'eau quoi. Comment est-ce qu'il... Ah. Oui. Alors super, je l'ai mis en français, mais encore une fois, ça fait partie de ces jeux qui n'ont pas été setup comme il faut au niveau des touches. Je peux accélérer. Ouais, il faut sauter. Oh, les pétons. Des pétons. On va tirer. C'est un gros poisson, là. Un gros gros à gros. Ah ouais, il est... Il est fat. Shift maintenant pour monter. Ah ouais, on s'accroche. Trop bien. Merou Goliath. J'ai attrapé le poisson. C'est vrai que les couleurs sont magnifiques. Ah ouais. C'est vrai que les couleurs sont vraiment belles. On va aller là-bas. La bande sonore, elle est magnifique aussi. Ah ouais. Elle me donne des frissons. C'est un rêve d'un quand même. Je voulais essayer de sauter, mais je ne vais pas venir ici. Là-bas, il y a un truc qui brille. On dirait une fleur. Oh ça, c'est un poisson, ça. Ah non. Interagir. Ah, c'est un truc pour explorer. Un petit robot. D'accord. Donc il couche. Je ne sais pas ce qu'il y a de sûr. Tiens, pour l'anecdote. Je n'ai jamais encore fait ce petit cas proposé sur la chaîne. Mais pourtant, j'y ai joué. Et ce petit cas m'a traumatisé. Des fonds marins, mais dans les jeux. Je vous jure. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est basé. Mais maintenant, vraiment, je ressens un malaise. Appuyez sur l'entrée pour méditer. La frange noire. Ah, on peut voir les différents poissons. Le labre californien femelle. Chirurgien jaune. Le lanchois. Visiblement, là, on a fait le tour. Ah non. Ah, le mâle. Je me suis dit que c'était un mâle. Je crois qu'on a fait... On a vu tout, hein. Le vivano à 5 bandes. Bon. On a vu différentes espèces. Alors, j'ai fait... D'accord. Ça l'appelle un peu, d'une certaine manière. C'est beau, hein. Chirurgien jaune. Chirurgien jaune. Chirurgien jaune. Chirurgien jaune. Je ne sais même pas c'est lequel. Il y a un banc de poisson un peu trop imposant. Il y a quelque chose en-dessous. Il y a un banc. Il y a une petite tournure. Je ne sais pas ce que c'est. C'est parti, non ? C'est vrai que la bande sonore elle est stylée, du coup je l'ai dit ce petit cas m'a traumatisé des fonds marins, c'est que dans les jeux vidéo, pas dans la vraie vie, maintenant dès que je vois des fonds, des bandeaux profonds comme ça, alors là ça va, genre un peu qui mène au vide, à rien, ça me donne un malaise. On a récupéré un autre robot, mais c'est dû au fait que je me suis perdu, des fois dans ce petit cas à fouiller, pour ceux qui ont fait ce petit cas tu te retrouves des fois totalement chez perdre des endroits, ah, nickel il m'a laissé, oh le requin, ah il s'enfuit, on a une sorte d'anguille à côté, apparemment la sensibilité sourire elle est un peu mollasson. une mollasson. Ah non en fait on ramasse des coquillages, on a des collectifs, on a euh... il n'y a même pas le panel Big Games qui s'ouvre, je ne suis pas sûr qu'il y ait des succès. D'accord. Est-ce que du coup je peux remonter à la surface là ou pas ? Non. Oh, ça change tout de suite d'ambiance ça. Ah non. Visiblement une structure un peu étrange. à côté il y a autre chose. Waouh. D'accord. Alors, je ne serai pas attendu à ça. Alors par contre, attends, 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 c'est très bizarre comme effet. L'eau elle est en dessous mais pourtant on est en train de nager à moitié dans le vide. Waouh, c'est très bizarre. J'ai une belle structure, hein. Une structure c'est bleu pour appeler l'océan tout simplement et toute façon on te fait qu'on soit dans l'océan. avec une sorte d'hôtel au coup et le chemin qui s'est illuminé. Oh, l'effet de tunage mais dans le vide. L'eau elle est en dessous de toi, je ne sais pas, ça donne un effet mon gars. Rien que c'est bugué mais pas vraiment en fait. D'accord. C'est quoi, c'est une sorte d'essence de vie qu'on a mis ? On a lâché des rênes, c'est beau. Surtout de paradis ou je ne sais quoi. Ah, on redonne de la vie aux lieux. Ah ouais, on a redonné de la vie aux lieux clairement. Ouais parce que l'endroit était totalement mort finalement et en rentrant dans cet hôtel et en lui mettant du coup... Cette essence de vie, on a redonné justement de la vie aux lieux. Ah, alors c'est dans les anciennes civilisations. Donc en fait on n'est pas humains, on sait bien ce que je dis. C'est une sorte de... De civilisation, oui, qui ressemble à l'humain mais pas humaine. Qui aurait vécu sous l'eau du coup visiblement. Et amené des offrandes à l'eau. Il vénère visiblement l'eau. La nature. Préserve. Ah, regardez. Il me manquerait un coquillage. Peut-être avant qu'il m'en manquait un. Je crois qu'il y en a trois, 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 trois. Et un dernier. Et là je crois que c'est le premier niveau. Si ça se trouve il y en avait un juste avant à choper. Je me suis posé la question. On peut aller voir, on peut aller se jeter. Il y en a peut-être un qui peut-être. En fait c'est pareil. En fait l'effet de l'eau en fait je viens de capté il est carrément étrange. On est dans l'eau mais il y a encore plus profond que l'eau. Il est pas facile à mon avis à trouver parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de brûlantes là. Alors j'ai beau réfléchir et regarder comme je vois. Je sais pas. Je sais pas du tout. On en a chopé un effectivement au premier niveau. On en a chopé un à l'intermède entre les deux. Mais alors celui de ce niveau là. Et j'aime bien les poissons et tout qui me suivent. Ah regardez en face là. Il y a un truc pour contempler. J'avais pas vu. On a le poisson coq. Ah oui avec sa crête et tout. Alors là on voit plus très bien. Ouais poisson coq. Tu n'as pas un autre à montrer là. Il y en a d'autres. Pourquoi tu fais comme... Le vivano queue jaune. On avait vu hein. La carangue à grosse tête. J'aurais bien vu qu'il monte une des raies là. Ah ça y est j'ai réussi. La raie Manta. C'est beau quand même. Et c'est impressionnant la gueule que ça quoi. Ça m'a toujours un peu fasciné. Mais euh... Alors là on a notre con pour méditer. Mais ça se trouve hein. C'est trop on est... Père mâche. Mais euh... Ouais je sais pas où est mon piège hein. Je sais pas où est mon piège hein. Ou alors il est après mais je pense pas à mon avis hein. Vous voyez c'est genre là on vient d'amener le premier niveau sûrement. Et là on voit qu'il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six niveaux. Et le septième dernier. Call déception d'avoir loupé le cliquage. On va avancer on va continuer. On a essayé de fouiller un peu mais euh... Si ça se trouve j'ai loupé bien avant hein. Oh ! Le requin ! Il a des boîtes ! Mon robot ! C'est quand même un délire un peu alien en fait. Je voulais regarder un peu autour mais en fait la souris... La caméra est un peu molle à bouger. Donc on se dirige vers le prochain niveau. On a perdu un de nos, nos petits robots. Il y en a un truc. Ah bzou ! Alors ! Un nouvel environnement. Amené par cette porte gigantesque. Et là on a l'air d'avoir un... Un courant marin. Faut suivre le courant ! Oh ça c'est un coup à louper des choses. C'est sûr et certain que tu pommes. Il est euh... Même le sol il est beau avec le corail. Il est pas haut plutôt. D'accord. 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 Un cheveux d'échelon. Un cheveux d'échelon. Comment il s'appelle ? Willy ! Il y a Willy ! Moi c'est pas un dauphin. Je suis expert au dauphin ce mois. Là ça fait 2 mois. C'est vrai que c'est sissier quand même. Je regarde comment tous les poissons sont gérés. Au moment donné ça doit être des... Des six. Mon personnage part tout seul dans. On arrive dans une nouvelle zone. Là il y a encore la suite là en dessous. Là on a un petit coquillage à choper. La zone rose et tout. Là ça me fait penser à Sangonomia dans Genshin Impact. Ce style est magnifique. Avec euh... Ce style d'île un peu... Avec des coraux. Des bulles qui volent. Et vraiment ces couleurs de rose violette un peu partout. Même sur la map et tout. C'est l'arc-en-ciel à la moitié. Il faut divinement méditer. On va regarder un peu voir ce qu'on a à cause. Un baltiste Picasso clair. C'est marrant quand même. Ces couleurs ériculées. Je pense vraiment que c'est un poisson qui existe. Ils n'ont pas inventé. C'est sûr et certain. Waouh. Mec il est psychélique ce poisson. Poisson perroquier bicolore. L'ange de la mer impériale. Ils s'appellent des anges de la mer ça ? C'est... Attendez. Euh... Ah non attends. C'est celui qui est rouge ou l'autre ? Le barbier orange. C'est marrant les noms qu'ils ont donné. Oh il y a dory. C'est des dory à côté. Pleitopromus leopardus. Poisson chirurgien à poitrine blanche. C'est quelle ? Je vais te regarder un peu. Pour savoir est-ce que j'ai plus de pain coquillage au tout début. Pour voir est-ce que j'ai le somme finalement. Alors. Le premier corail. Ah il y a des poissons libérés visiblement. Mais j'en aurais peut-être loupé des jarres en fait. Allez on est allé un peu vite. Il ne parle pas des coquillages. Bon bah zut. C'est quoi ça ? On dirait un non. Requin gris de récif. D'accord. On a fait tout le tour. On est vraiment là en fait j'ai l'impression pour. Ah regardez là il y en a encore. Ah mais c'était ça les poissons libérés. J'ai vu le truc mais je n'ai pas vu figure parce que c'était réellement. là on avait un petit siège. Là il y a l'air d'avoir une grotte. Ah là regardez. Là il y a un truc qui est tout va faire. Une interaction. Les marsons du passé. C'est vraiment des dauphins. C'est vraiment des dauphins pour en parler. Hop un petit robot. Ils sont stylés. J'aime bien les mouvements. Les mouvements sont agréables aussi. Visiblement on se barre sur un autre courant. Il y a des grandes relations libérées. Ah non. Je suis monté de droite et de gauche. Il n'y avait pas un truc sur le coté. Là. Ah mais c'est sûr qu'on est obligé. Ah mais c'est des orques. J'avais raison. C'est bien des orques. C'est oublié. C'est bon. C'est bon déjà. Non mais c'est bon. C'est bon. Il y a des espadrilles. Il y a des espadrilles. On a le Camarto aussi. ah ah je vais pouvoir faire ça trop si et du coup me voilà dans un autre endroit on a déjà terminé la deuxième zone purée mais j'ai baie un coquillage ah ça doit être au premier récif ah le jeu est pas facile il faut vraiment faire attention et du coup là on arrive au passage de la deuxième à la troisième zone qui est morte évidemment qu'on va lui redonner vie ah et là il y a des coquillages visiblement à choper on voit qu'il y a d'autres hôtels on dirige vers l'un mais ah regardez on a fait celui-ci ah oui on va en fait on est en train de quelque sorte raviver en fait c'est un oeuvre finalement un peu central je vais pas trop dire ça comme ça mais il va falloir faire les quatre pour finalement réactiver le centre ah les orques j'avais dit que c'était des orques c'est bon c'est les effets qui sont faits d'être dans l'eau mais d'avoir amené de l'eau dans de l'eau c'est vraiment la déficition même de quelque chose de totalement illogique quoi c'est de l'eau dans de l'eau enfin il y a vraiment une couche d'eau dans de l'eau quoi et c'est magnifique je suppose qu'il y a une statue pour contempler au dessus là non c'est vrai que c'est beau pour après des recherches et tout sur ce jeu quand même recherches sur les poissons les fous marins les arrivées de mettre en valeur ah la statue elle est là bas oh il y a les tortues c'est un sirène oh il a bouffé il se fait plaisir hein c'est beau les tortues plaines tortues plaines oh je veux Willy non oh je veux Willy un chirurgien jaune c'est vrai qu'on peut tourner aussi ça c'est les doris chirurgiens taille ah regardez la orque c'est stylé quand même un orque non il y a des poissons c'est quoi ça ? non pas d'histoire bon on dirait des faits des circuits imprimés les trucs c'est un circuit imprimé Harry poissons perroqués c'est quoi ça ? c'est des poissons psychédiques j'aurais voulu voir les blancs là c'est des poissons licornes ah oui effectivement ils ont une petite corne c'est marrant ça avec la musique elle elle est le tip top hein il nous donne quelques frissons il nous donne quelques frissons alors visiblement le grand requin possède une grande source c'est le truc qu'on a utilisé donc encore une fois il a trouvé que 2 coquillages sur les 3 ok c'est un peu dommage alors le prochain on dirait justement les fameux requins sur lesquels on s'assoit mais là ils sont un peu plus imposants un peu plus magnifiés si l'on le dire après c'est des baleines, des ruines et le soleil on est vraiment dans des temples sous-marins du peuple du gars qu'on incarne enfin du gars de cette personne qu'on incarne c'est pas de nom c'est des poissons comme ça en tout cas qui indique le chemin dans nos mots là c'est bon tu vois c'est typiquement ce genre de bleu là oh il y a une statue il y en avait une aussi là-bas statue de méditation il y a une baleine mais non mais il y a des baleines est-ce que vous l'avez entendu ? est-ce que vous avez entendu cette baleine ? baleine à poche baleine à poche vivano à 5 bandes une dorade coriéphène un poisson pilote requin gris de récit par exemple là j'ai une envie vraiment qui est en train de me revenir c'est vraiment d'aller dans un aquarium là les endroits et vraiment on peut aller voir bah les poissons pour de vrai là j'ai vraiment envie d'aller me refaire un truc comme ça océanopolis en bretagne incroyable ça je faisais ça quand j'étais gosse je suis allé 4-5 fois ouah peut-être 3-4 ça fait longtemps que je suis pas allé et en vrai c'est vraiment insane ça me donne vraiment envie d'aller vraiment d'aller dans un dans des aquariums géants c'est pas des piques non pas des aquariums pour aller les voir pour de vrai parce que de les contempler et de les voir ça donne vraiment envie de de se rencontrer en vrai de leur beauté alors je deviens poétique on abandonne le vert puis ensuite les couleurs rose et violette pour du orange et une chaîne par terre finalement c'est une sorte de peuple qui préserve qui redonne de la vie à l'océan son essence finalement c'est pas des requins en fait c'est des... des brochets je peux pas interagir en fait avec Requin marteau, je savais halicorne, c'est marrant. Oh, il y a quelque chose à tout. Visiblement des chaînes actives, alors est-ce qu'il faut les activer ou non ? Oh, ouais. Ah, et là c'est des requins à marteau. Il y en a, c'était beau chier. Alors, peut-être qu'en fait, il y avait vraiment des requins en fait. Juste qu'en fait, il y a plusieurs formes, plusieurs têtes. On tire vraiment la tête de Zid avec ses deux yeux, il se passait de chaque côté. Ah, les plantes et tout partaient un petit destin aussi. Ah, la visite a se... C'est la visite, cette cave. Comme si il y avait du shiol. C'est la visite. 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 Ah, là il y a des poissons libérés. Non c'est des raies J'ai pas lu d'ailleurs J'ai vu ce qu'il est marqué Je vais faire un peu dans les moindres Au point s'il n'y a pas des choses Il n'y a pas trop d'endroits On peut faire une complexe En fait un peu Là ? Non c'est des ruines 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 Ah là bas Là haut Il y a quoi ici d'ailleurs ? Ah Il y a un grand pillage Pas parti dans le bon sens Là je fais un peu d'un Pour en fait mes touches Comme c'est inversé C'est à dire que La touche bas sert à monter La touche haut sert à descendre Comme si tu pilotais un avion finalement Mais du coup ça ne m'aide pas Le tasard noir Le poisson chirurgien à poitrine blanche On l'a déjà vu hein Quoi son lune ? Effectivement c'est une belle et grosse lune Oh waouh ça c'est créé Ah c'est des lames de temps Excellent J'avais peur qu'il y en avait Ça c'est les... ouais Ah derrière il y a un truc à faire Je vais pas montrer l'espadon là Qu'il y a à côté par exemple Ah Le requin marteau et le corps Du coup il y a un autre endroit On doit libérer des animaux J'étais en face Ah non il a été fait Ah ouais bah ça monte Non il a pas été fait Requin zèbres Ah ouais Ils s'appellent des requins zèbres ça Les gènes continuent à glisser C'est assez impressionnant Il faut dire qu'il y a une belle longueur Il y a un autre truc à faire ici Le terroir On s'appelle des terroirs tu vois comme quoi On en apprend dans ce jeu Clairement des poissons que j'ai déjà entreaperçu à des endroits Ah si je savais bien qu'il y avait des requins Ah il avait encore bouffé un robot hein Finalement pour chasser un peu ce requin Finalement pour chasser un peu ce requin Tu vois Ah ouais Là tu vois quand tu vois cette coquille là Comment est-ce qu'elle est forquée Je m'entende pas que j'en ai repris On a fini C'est des grandes grenoines Je crois que j'ai tous les coquillages dans cette zone Troisième temple Je crois que les coquillages qu'on voit c'est les coquillages qu'on a récupéré hein Et les sens il va falloir la remettre au milieu les sens du requin je crois peut-être un truc comme ça J'ai vu que ça avait un rapport Et quand tu cliques plusieurs fois il fait un split de mort Oh c'est des... comment ça s'appelle ça ? C'est juste des requins ou c'est une race de requins ça ? En fait c'est ça en fait on remplit pas d'eau mais du coup d'énergie On l'a rempli d'essence de Tecté finalement On l'a rempli d'essence de Tecté On l'a rempli d'essence de Tecté On l'a rempli d'essence de Tecté On l'a rempli d'essence mais l'a rempli d'essence de Tecté On l'a rempli d'essence de Tecté lune. La baliste écharpe, elle est belle aussi cette race de poissons-là. Chirégion jaune, on en voit dans toutes les zones quasiment. Je ne peux pas passer autre chose ? Je crois qu'il y a un poisson qu'on n'aille pas le boitier. J'aurais voulu avoir le nom de ces gros poissons. J'arrive pas à les avoir. Le poisson pincet jaune. Je ne sais pas si c'est dans Nemo, dans le fameux aquarium. Ça fait longtemps que j'ai pu. Ah, c'est un requin-baleine. Je savais bien qu'il y avait un rapport avec la baleine, mais je ne savais pas si c'était requin-baleine ou un autre nom. Ouais, parce que je savais que c'était un requin, mais c'est un truc énorme. C'est marrant quand même. Les requins ont une tête un peu méchante. C'est un peu la seule espèce de requin qui n'est pas une tête trop méchante. Tu te dis « Ah, potentiellement, je peux le caresser celui-ci ». C'est beau. C'est marrant quand même. C'était fait doux. On a l'impression que c'est des bains alors que ce n'est même pas des bains. Là, on a réussi à trouver les trois. Le prochain, c'est la baleine. En fait, c'est eux qui remplissent l'océan, finalement, quelque part, qui ont créé l'océan. Le noyau qu'on a vu, cette énergie, qui sûrement donne la vie. Et eux, ils viennent cuiser dans cette cour de vie. Là, les grandes portes, on voit. Il faut passer de monde en monde, toujours avec cette boule d'énergie. Et les portes sont reliées entre elles. Et nous, on est un peu comme les gardiens. Et du coup, c'est ça, c'est plusieurs espaces différents remplis d'eau, d'énergie. Et ça fait passerelle entre chacun. C'est représenté comme des bassins, finalement. Il faut le remondre. Il y a trop différentes espèces. C'est un peu envie, là. Il y a des cailloux. La végétation est un peu au-dessus. Ça perturbe toujours autant, là, l'eau dans de l'eau. Tu vois, il y a comme le grand requin, depuis le début, qu'on voit, qui a l'air d'être un peu la divinité ultime, genre de ces dieux. Et là, on voit, du coup, qu'on est en train de faire chacun. Donc, on a fait la raie, on a fait les orques, on a fait les requins-baleines. Le prochain, du coup, c'est justement Squid, le fameux poupe, symbole du studio. Et finalement, une fois qu'on aura fait ces quatre-là, l'ultime dernier chapitre sera celui du coup du requin. Celui qui donne l'énergie, celui auquel ils apporte visiblement des offrandes. Leur dieu ultime. On peut méditer aussi, ici. Ah, des murennes. Je crois que c'était des... Des raies... Ou pas des raies, des anguilles. Poisson-crume. Ah, il est tellement luisant qu'on ne voit pas la couleur du Nemo. Le requin-marteau-tiburot. C'est vrai, ils sont tous un peu luisants. Faux-souris-sens. Le nautilus. Un anchois. Oh. Le... Coleacont. Finalement, nous, on est vraiment là pour restaurer, finalement, les dieux. Ah, ça a été détruit. Redonner son essence, son énergie, sa vitalité. Libérer les poissons. Ok, quatrième univers. Je ne sais rien. Est-ce que ça va être utile ou pas ? Non. En fait, de ça, il m'élimine beaucoup. Il fait que je baisse un peu plus mon volet, tant qu'un pied. Des choses qui arrivent. Toujours compliqué d'avoir une lumière à peu près clean. Oh. Regardez ça. Oh, il y a de belles bêtes. Ça, c'est une baleine. Voilà, c'est une baleine ou. Je ne peux pas grimper dessus. Oh, waouh. 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 Et là, c'est des baleines à boss. Après, le plus que ça fait, ça me défrisse. Et la musique, elle est vraiment belle. Elle va vraiment avec. La musique, c'est tout aussi contempathie. Elle est fat. Elle est fat. Sous-titrage MFP. 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 C'est pour ça, Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est trop perturbant, on est dans de l'eau et il y a de l'eau qui coupe dans de l'eau. Je ne compte pas trop parce que je suis très contemplatif, mais je me serre. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. C'est magnifique, l'effet des cascades d'eau, des rines souterraines. Il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait deux au moins. Ils ont vu les banquiers derrière les herbes. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. Je crois qu'il y avait un truc à côté. je ne sais pas un hélas bon les zones sont en paix il va me ouvrir aussi la surface, il va remonter je crois qu'il y a un clavier, je crois que la pulsée du coup c'est... je suis resté dans la zone d'abord en fait il y avait une structure sur laquelle j'ai fait le jeu grimpe j'y ai pensé qu'après merde, à un coup il y a là dessus, je crois qu'il y a là ouais, ma main je crois c'est quoi le truc à côté là ? il y a des gros... on arrive autant plus de team du requin avec le nautilus derrière il y a encore ces images finalement du peuple qui remplit la mer on s'explique hein les choses les ruines sont belles, les couleurs sont belles, les oiseaux aussi qui volent à blanc et tout une sorte d'arène, enfin d'arène, ouais de sphère c'est vrai on quitte un peu là, on a des arbres aussi au milieu de ces pavés qui ressemblent vraiment à des écailles de poisson aussi on doit rejoindre le canal on doit rejoindre le canal on doit rejoindre le canal je vais voir j'adore vraiment ces requins marteaux les manteaux regardez, je leur passe on arrive au lieu de tenue comme ci on va voir encore, pas tout à fait c'est encore à courant hein oh wow Oh, le haut orange mignon. J'adore ça. Ça n'a rien. Là, on est arrivé dans l'hôtel, c'est vraiment l'hôtel principal qu'on voyait sous forme un peu, je pourrais dire, pas très réelle, mais il y a un nom pour ça, sous forme de mirage. Et là, on l'a vraiment physiquement, finalement, on l'avait de façon irréelle, voilà. Et là, vraiment, on a quelque chose qui est tout à fait physique, une vraie construction dans un véritable endroit qui, je suppose, va nous emmener au cœur de l'océan. Ces formes, cette géométrie symétrique, toutes ces mosaïques, l'ultime portail. Je voudrais bien passer. Je voudrais bien passer. Je voudrais pas passer. Non, j'ai perdu mon M&M's. Un M&M's à la mer, mon capitaine. On voit que les quatre temples se sont rejoints au centre. Finalement. Ah, il y a le noyau en dessous, là. Oh, il est revenu. On dirait plutôt son spectre, d'ailleurs. Mais, bah oui, bah oui. Logique, en fait, puisque de toute façon, c'était le symbole du dernier temps. Le gardien des océans. Ah, et nous, il se passe quoi ? On régénère aussi ? Finalement, on va voir ce qu'on a pu voir au tout début. Je ne contrôle rien. La musique. Waouh. C'est magnifique. Alors là. Ah, il faut que je saute sûrement. Peut-être que c'est lui qui donne… Ah, donc juste… De souhaites filles. Ils ne pouvaient pas agrippés, eux. J'avais pu le tout début. J'avais pu le tout début. Ah, il y a encore… Ah, et maintenant, on est tellement devenus divins. Tout ça, on leur a explosé l'ange en mer. En fait, fidèlement, on s'est retourné vraiment contre une autre espèce. On en a vu carrément tout. Et l' paternisme, mes récits, en vérité trop. Ah. Ah, tu peux monter ? Ensuite, on va voir techniques pour couperts une différence par conduire 4000000e Afrique. C'est le cœur de l'océan. C'est vraiment cet énième milieu-là. Oh, puis... Elle meille. Ah non, je le fais. J'ai force de faire des grandes manœuvres. Avec les orques. En fait, on a refait tous les temples. En fait, on est en train de les mettre ici. On est en train de les transfert ici. Chaque anneau qu'on a pu voir. La raie. Les orques. Le prochain, c'est les... Tiens, balai. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada